Bien le bonjour les petits pixels Il y a un mec qui fait des travaux dehors Ça va me casser les couilles je sens qu'on va l'entendre Bien le bonjour les petits pixels je disais donc Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le petit jeu d'horreur tant attendu Si vous vous rappelez bien j'avais fait la démo Il y a pas mal dedans Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir la démo au cas où Alors à la base ce jeu devait sortir le 31 octobre Et j'étais à la Paris Game Freak officiellement Et heureusement il est sorti plus tôt Et je vais pouvoir vous le proposer maintenant Ce qui fait plutôt plaisir Du coup vous l'aurez compris la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo Parce que je serai à la Paris Game Freak à partir de vendredi jusqu'à mardi Et en attendant on ne perd pas plus de temps sur Infliction Qui semble un jeu très prometteur D'après la démo Let's go Donc il y a une voiture crachée dans l'arbre Finalement Cette voiture aurait-elle croisé la Dame Blanche ? Nous ne savons pas Mais qui a un garage aussi creepy ? D'où ? Ton garage mon gars il est éclairé comme ça Par contre dans la démo si je me souviens bien Non mais Est-ce qu'on peut faire pire que ça quoi ? Cette photo brille Alors si toutes les mémoires elles font ce bruit là Je clique plus jamais dessus Il n'y a pas des lumières sinon ? Ah voilà Merci Parce que 0-5-1-6 Donc on a un code Mike Un code de quoi ? Alors pourquoi le seul tiroir que j'ouvre c'est forcément les sous-vêtements de ma femme ? Je vais passer pour un pervers moi putain après Non mais c'est bon En tout cas ça me souple j'ouvre plus rien Alors ça c'est marrant c'est un vrai film C'est même un jeu que j'avais fait mais Du coup voilà petite anecdote Il y a eu un problème sur l'enregistrement du tournage Du coup on l'a jamais fait Enfin la vidéo n'est jamais sortie C'est donc NotWise Qui est plutôt Pas mal Moi je vais rester dans cette chambre à tout jamais Voilà c'est trop ma chambre en vrai Ah Merde c'était quoi le code 0-5-6 je crois c'est ça non ? Ouais putain ça j'ai de la mémoire Ah les billets Objectif complete Ah 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 Non le tableau il va se réveiller on le sait tous Quoi ? Ah oui le truc il m'a happé quoi j'avais même pas le choix de ne pas regarder Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oulah 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 Elle a changé l'ambiance tout à coup là Là immédiatement Euh Oh putain mais il y avait une tête là Oulah Oulah Je vais dire on est peut-être venu dans une maison ou Oulah Oulah Maggie est parti Michael est parti Gary est parti aussi Il reste juste moi et le monstre à l'intérieur de Gary Il reste juste moi et le monstre à l'intérieur de Gary C'est nous Gary du coup j'imagine Donc elle dit que tout est sa faute Quoi ? Quoi ? Non Non Il y a la poignée qui tombe tout seul Il y a la poignée qui tombe tout seul Je crois qu'elle est derrière la porte mais je suis pas très sûr Pourquoi ma lampe marche plus ? Oh J'ai pas très très envie de sortir Du coup je vous ai un petit peu coupé mais Mais concrètement il n'y a aucune lumière qui marche On peut rien allumer voilà C'est nickel C'est la joie C'est le bonheur Vive les spaghettis Ce que je raconte là finalement Quoi ? 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 Le tableau il a changé Oh sa mère la pute Le téléphone le téléphone 9-1-1 Qu'est-ce que c'est votre emergencies ? Euuuuh 9-1-1 C'est quelqu'un qui appelle les secours j'imagine que c'est notre femme Est-ce qu'il y a ? Tout à fait, c'était bien comme ça dans la démo. Donc là, on rejoue la partie démo, normalement, j'imagine. Il y a un truc satanique, exactement. Donc là, c'est purement et simplement la démo. Donc là, je n'avais pas tout lu. Mais concrètement, ça nous dit juste qu'il y a un rite satanique qui se fait tranquillement. Oui, ça, ça n'y était pas dans les démos. Dans la démo. Ça, ça y est, par contre. Bon, allez, on fonce dedans parce que de toute façon, elle va nous scrimer la gueule, on le sait tous. Voilà. Je n'ai même pas eu peur parce que je le savais que tu allais me scrimer la gueule. Oh, mais on ne va pas se réveiller en boucle, merde. Hide, pourquoi hide ? Comment ça, hide ? Oh, putain, on peut se cacher. Tout le coup, au moment que je vais sortir, je vais me faire bouffer, c'est sûr. Pourtant, elle ne nous poursuit pas, c'est juste dans ma tête. Mais c'est bizarre que tout à l'heure, il n'y avait pas le hide dans cette chambre. Là, ce n'est pas bon. Il y a eu comme de l'exorcisme, des trucs qui voilent et tout. Je n'aime pas ça. Elle était là, on l'a tous eue. Non, mais c'est dans aucun sens, je ne vais pas passer tout le let's play sous celui. Mais à peine je passe la porte et elle m'attaque. YOLO ! Just Connor, il ne peut pas courir. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Où ? Comment ? Donc, il fallait effectivement se cacher. Mais je ne peux pas me cacher tout le temps. En fait, dès que ça grisit, ça veut dire qu'elle arrive. Mais on va quand même s'arrêter là. Parce que moi, j'ai quand même un cœur. J'y tiens. Et bien voilà, les petits pixels étaient inflexions. On peut remarquer quand même que depuis la démo, il y a eu pas mal d'amélioration. Comme convenu, ce jeu fait très peur. On n'est pas bien. L'ambiance est très 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 malsaine. Le petit souci étant qu'il faut encore échapper à un monstre. Je préfère l'idée d'une jumpscare plutôt que de se faire poursuivre et de die and retry à chaque fois. C'est un petit peu chiant. En termes de graphisme, le jeu est très beau. En termes d'ambiance, le jeu est très bien. En termes de musique, en termes de tout. En termes de creepierie. Creepierie. C'est bizarre à dire. Le jeu est super glock. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des petits jeux de horror de cette qualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Là, ça fait tout le mois d'octobre. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'approche d'Halloween. Mais tous les jeux d'octobre qu'on a eu d'horreur, ils en voient sévère. Donc j'ai quand même regardé quelques petits renseignements supplémentaires pour vous apporter un petit peu plus d'informations sur le jeu. Il y avait plein de mécaniques assez sympas avec l'appareil photo. J'ai vu notamment qu'il fait apparaître des choses. Du coup, par exemple, si ça fait apparaître une clé, on peut récupérer une clé pour ouvrir des portes, etc. C'est assez cool. Ce petit jeu comporte quand même une très bonne durée de vie aussi. Entre 3-4 heures, je dirais à peu près comme visage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Ça vous ferait extrêmement plaisir. On se retrouve dans deux semaines après l'appareil Games Week sur je ne sais trop quel jeu pour le moment. On verra bien. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada